Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette émission spéciale SIAM. Nous sommes à Meknes, la capitale ismailienne qui abrite chaque année le Salon international de l'agriculture au Maroc organisé sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI. Ce salon qui accueille chaque année des milliers de visiteurs est devenu une référence internationale. Nous vous invitons alors de faire un tour au SIAM qui aujourd'hui fête son 14e anniversaire. Tous les projecteurs sont braqués sur Meknes qui abrite pour la 14e année consécutive le Salon international de l'agriculture au Maroc. Le coup d'envoi de cette 14e édition du SIAM organisé du 16 au 21 avril a été donné par son Altesse royale, le prince héritier Moulaïl Hassan, ce mardi 16 avril. Plus d'un million de visiteurs sont attendus à cette messe agricole qui ne cesse d'attirer visiteurs, exposants et pays. Prevonné, cette édition est la première à réunir des nations issues des cinq continents, soit 240 exposants internationaux provenant de 61 pays. Le pays à l'honneur de la 14e édition organisée sous le thème l'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural est la Suisse qui est reconnue mondialement pour son expertise en matière de développement agricole durable et inclusif. Bonjour M. Lehmann et bienvenue à cette 14e édition du SIAM. Vous voudriez avoir un peu vos impressions par rapport à cette organisation où vous êtes la Suisse et le pays à l'honneur de cette édition. Bonjour, je suis représentant de la Suisse aujourd'hui, cette semaine au SIAM. C'est la première fois que je suis au SIAM et je suis très impressionné, vraiment impressionné, parce que j'ai vu beaucoup de salons à travers le monde. Et vous avez ici un salon d'une extrême qualité et aussi d'une extrême beauté. Ça commence déjà par le site dans lequel nous nous trouvons, mais aussi par la conception des stands, la conception des choses que vous présentez. La Suisse est ici la première fois sous forme d'un pavillon unique. Avant, nos entreprises et nos représentants étaient réparpillés dans les différentes halles. Et nous avons aussi été très satisfaits et honorés d'être membres à l'honneur cette année. Avec la visite de la maison royale ici sur le site, nous avons pu expliquer au prince héritier ce que nous faisons, ce que nous voulons. Et ça a aussi été l'occasion de lui expliquer la convention que nous avons signée cet après-midi avec le ministre de l'Agriculture concernant la coopération et l'intensification de la coopération entre le Maroc et la Suisse dans le domaine agroalimentaire. D'accord. Concrètement, comment elle va se décliner cette convention en matière de coopération entre les deux pays ? Alors, il est clair que c'est toujours un challenge de signer quelque chose et puis ensuite de vouloir bien faire quelque chose. Dans le cas du Maroc et la Suisse, on se base sur une coopération de tradition. Nous avons beaucoup de projets en commun déjà depuis un certain temps. D'abord, c'était de l'aide au développement et maintenant c'est une coopération. Et nous avons signé aujourd'hui une convention dans laquelle il y a aussi les échanges, les échanges d'informations, les échanges d'expériences au centre. Et nous allons nous voir régulièrement pour parler d'innovation, pour parler de durabilité et aussi de création d'emplois dans l'agroalimentaire. Et je pense que ce cadre, cette convention, c'est aussi un signal pour dire nous avons bien commencé, essayons d'assurer pour pouvoir encore mieux faire à l'avenir. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés en termes de coopération avec le Maroc ? Nous avons, on pourrait le dire d'une façon qualitative, nous allons nous voir la prochaine fois au mois de juin déjà. Ça sera dans le cadre d'une assemblée de la FAO à Rome. Et nous allons fixer un programme pour l'année prochaine, pour les différents thèmes de dialogue qui auront des formats différents. Ça pourra avoir lieu au Maroc ou avoir lieu en Suisse en fonction des thèmes. Et nous avons, n'oublions pas aussi, c'est la présence au Maroc d'industries suisses dans l'agroalimentaire, des industries qui apportent de la technologie, qui essayent de faire des progrès aussi dans la durabilité de l'agriculture. Et ces industries font des choses ici qu'elles ne font pas encore dans notre pays, par exemple. Donc ce dialogue doit toujours être dans un partenariat aussi avec le secteur privé. Alors, quand vous commencez quelque chose, on peut fixer des objectifs. Nous avons fixé des thèmes sur lesquels parler et aussi une fréquence avec lesquels parler. Et puis les résultats, ça dépendra des hommes et des femmes qui mettront les choses en valeur. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.